Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Acteur Public TV. La Mutuelle Nationale des Hospitaliers a fait de la santé des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité sa grande cause 2020-2023. Et elle s'apprête à publier les conclusions de son Tour de France réalisé dans 12 grandes villes de métropole et d'outre-mer. La MNH est allée à la rencontre des patients, des professionnels de santé et de leurs autorités de tutelle pour remonter les solutions de terrain. Alors on le sait, le pouvoir d'achat, la santé, ce sont deux préoccupations majeures des Français dans les sondages et dans ce contexte nous mettons en débat le sujet des inégalités de santé. Quelle situation pour les Français et les professionnels de santé en 2023 ? La MNH en partenariat avec Odoxa, la Chaire Santé de Sciences Po et le Figaro Santé publie un observatoire exclusif sur le sujet. On vous présente dans quelques instants les enseignements majeurs et extrêmement instructifs de cette enquête. Alors nous en parlons avec nos trois invités que je vous présente. Tout d'abord Médéric Monestier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers. J'ai envie de vous demander très rapidement en quoi est-il utile de produire des données comme celle-ci ? Je vous laisse prendre le micro pour répondre. Alors effectivement il est pertinent de produire des données sur la santé des soignants. Nous sommes en partenariat avec l'Adresse sur le sujet et nous sommes engagés. Il est important pour nous, y compris dans l'action engagée mutualiste de la MNH, de pouvoir connaître cette évolution de l'état de santé des soignants, de manière à pouvoir participer collectivement avec l'ensemble des acteurs institutionnels à la résolution des problématiques mesurées et rencontrées. Très bien. C'est donc un complément très important. Alors je salue aussi sur ce plateau Gaëlle Slimane. Bonjour. Vous êtes le président d'Odoxa, l'institut de sondage bien connu. Et nous sommes aussi en plateau avec Daniel Benamouzik. Bonjour. Vous êtes sociologue et aussi titulaire de la chaire Santé de Sciences Po. Alors je précise avant de commencer l'émission à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent poser leurs questions sur le Livestorm à l'onglet questions, c'est important, des interrogations dont je me ferai l'écho auprès de nos différents intervenants. Alors avant d'aborder ce sujet très important des inégalités de santé, je me tourne vers vous Gaëlle Slimane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode de cette enquête et ce qu'elle révèle sur la santé des soignants ? Oui, cette enquête nous la réalisons avec la MNH et le concours scientifique de la chaire Santé de Sciences Po tous les ans, comme l'a dit Ménérique Monessier, pour suivre la situation de la santé des soignants et puis pour mettre un coup de projecteur sur des sujets qui sont des sujets très importants d'une année sur l'autre. Donc là, vous l'avez évoqué, on parlera longuement des inégalités de santé. S'agissant de la santé des soignants, on l'appréhende en interrogeant un très gros échantillon de la population générale, en comparaison en quelque sorte, et un échantillon très important de soignants. On en a interrogé près de 1200 dans le cadre de cette enquête. Et ce sont des données toutes récentes qui datent du mois de septembre dernier et que je vais vous présenter là en quelques mots. S'agissant peut-être, puisqu'on va surtout se focaliser sur le sujet clé qui sont les inégalités de santé, s'agissant peut-être en quelque sorte en guise d'introduction de la santé des soignants, je plante le décor, on en parle souvent à l'occasion de la publication de cet observatoire MNH, la santé des soignants, elle n'est pas bonne comparée à la santé de la population générale. On peut même dire, l'expression est un peu éculée maintenant, mais que les cordonniers sont les plus mal chaussés. On a par exemple 20% de nos soignants qui disent qu'ils sont en mauvaise santé. C'est presque le double du niveau de mauvaise santé perçu qu'on enregistre en population générale auprès des actifs. 12% des actifs se disent en mauvaise santé. On est à 20% chez les soignants. Et quand on regarde plus dans le détail dans l'étude, on a posé tout un tas de questions sur les problèmes qu'ils avaient rencontrés. Ceux qui ont eu des douleurs physiques qui les ont limitées dans leur travail, par exemple, ça représente 63% des soignants qui nous disent oui, ça m'est arrivé au cours des semaines ou des mois qui se sont écoulés. C'est à chaque fois, sur chaque dimension, entre 15 et 20 points de plus que la population générale. Donc, c'est préoccupant. On note quand même un point d'amélioration sur le sujet puisque sur toutes ces dimensions, on est mal loti. On est le cordonnier le plus mal chaussé quand on est soignant, mais on observe que les choses cessent de se dégrader. Ça ne cessait de se dégrader année après année pendant la période Covid et même avant. Et là, on observe que les choses vont moins mal, que les niveaux observés sont toujours mauvais, mais moins mauvais que l'année précédente. Et on observe les mêmes tendances sur la satisfaction au travail des soignants. On le sait, on l'a mesuré, enregistré mille fois sur nos baromètres. On est sur des professions qui sont extraordinairement attachées à leur travail, qui ont une vocation incroyable, qui sont des passionnés. Et pourtant, ils sont bien plus nombreux que la moyenne des Français à se dire insatisfaits au travail. On le voit, on est à 37% des soignants qui se disent insatisfaits dans leur travail, alors qu'on est à 21% auprès des actifs en emploi, qui ne font pas toujours des métiers qu'ils jugent passionnants. C'est presque du simple au double. Sur cette dimension aussi, comme on ne veut pas être que négatif et que c'est bien la réalité, on observe aussi, même si ça reste très mauvais, une amélioration de la situation par rapport à l'année dernière, alors que nous étions constamment en régression. Donc ça, c'est plutôt la petite touche positive. On progresse à chaque fois de 7-8 points sur les dimensions que j'évoquais, mais on reste trop bas. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir pour les soignants et pour que ça aille mieux. Alors, il n'y a pas que ces indicateurs. Il y a aussi la satisfaction au travail et l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle aussi qui sont importants. C'est largement lié en fait. Et là-dessus, même chose, c'est largement lié à la satisfaction au travail. Sur l'équilibre vie pro-vie perso, on le voit à l'écran. À l'écran, il y a un niveau qui est nettement moins bon, nettement plus d'insatisfait chez les soignants qu'en population générale. On est à 37% contre 21% en population générale. Donc c'est préoccupant. Sur cette dimension aussi, on note que les choses s'infléchissent, que ça va un peu mieux. Alors, ce serait bien que ce soit le signe d'une tendance prochaine à l'amélioration. On n'en est pas encore là. Très bien. On n'en est pas là. Je me tourne vers vous, Médéric Monestier. On a vu plusieurs chiffres là. Quelle analyse en faites-vous ? Quel est votre diagnostic en tant que mutuel ? Alors, notre diagnostic, c'est qu'effectivement, on a maintenant une prise en compte d'un certain nombre d'acteurs de cet état de santé des soignants qui doit être traité. Et à ce titre là, on est particulièrement fier d'avoir participé à la remise d'un rapport à la ministre Firmin-Lobaudot sur le sujet. Un travail conjoint qui, on l'espère, va permettre de faire émerger un certain nombre d'actions qui vont être d'une ampleur certaine. Et on est impatients de voir comment, effectivement, la ministre va s'emparer de ses recommandations et, effectivement, déployer un certain nombre de solutions globales pour accompagner les établissements de santé qui se sont déjà mobilisés sur le sujet pour les accompagner dans cette dynamique, de manière à traiter, effectivement, cette problématique du cordonnier malchaussé. Le plus malchaussé. Le plus malchaussé et d'acteurs qui sont, effectivement, là pour traiter la santé de nos concitoyens. Et donc, il faut qu'ils soient eux-mêmes en bonne santé pour pouvoir être les plus efficaces possibles pour entretenir ce beau système de santé que nous avons la chance d'avoir en France. Daniel Benamouzi, qu'est-ce que vous souhaitez compléter aussi sur ces chiffres ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a cet état de santé dégradé sur l'ensemble des dimensions. Donc, ça, c'est quand même très frappant. On a toute une série de questions un peu plus précises. On observe ça sur l'ensemble des dimensions, que ce soit des aspects physiques sur les douleurs, que ce soit des aspects de santé mentale aussi. Le sommeil. Le sommeil, des sentiments de tristesse, des choses qui sont... Donc, on a quelque chose qui est quand même assez holistique. Ça, c'est un premier point important. Peut-être un deuxième point important, c'est vrai qu'on était dans le dur pendant l'épidémie, qu'on était déjà dans des situations critiques avant l'épidémie. Et on sent que l'ambiance tend à s'améliorer, y compris parce qu'il y a une forme de préoccupation qui est plus forte par un certain nombre d'acteurs, mais aussi parce qu'on a des soucis majeurs d'attractivité des personnels qui exigent aussi de la part des établissements des formes de réaction pour garder leur personnel ou pour attirer de nouveaux personnels. Et quand on regarde ça et là, les démarches qui sont mises en oeuvre, on a des signaux qui sont convergents avec ceux de cette enquête. Ça, c'est plutôt quelque chose qui est positif. On va beaucoup parler d'inégalité de santé un petit peu plus tard. Je veux souligner qu'on n'a pas exactement les mêmes résultats selon qu'on parle des infirmières ou des aides-soignantes ou des médecins. Et on a aussi des choses qui sont assez stratifiées de ce point de vue-là sur la santé déclarée qui n'est pas du tout équivalente selon les types de professions, de métiers. Parce qu'on est, on le dira sur mon doute autrement tout à l'heure, on est dans le monde de l'hôpital qui est un monde très stratifié socialement. Et donc, ça apparaît aussi sur ce type de résultat. Très bien. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet sur les inégalités parce que c'est l'un des enseignements majeurs de cet observatoire. Ces inégalités, non seulement elles augmentent, mais elles se démultiplient. Qui plus est, le lien entre inégalité en santé et niveau de vie se renforce. Alors, face à cette situation, on a envie de se poser la question des solutions. Je me tourne à nouveau vers vous, Gaël Slimane. Que disent les chiffres de l'Observatoire ? Ils sont pour le moins préoccupants. Sur la question des inégalités de santé, on a décliné dans l'enquête un certain nombre d'inégalités auxquelles les uns et les autres, nous pouvions être confrontés. Sur, par exemple, l'accès géographique à l'offre de soins, sur l'accès financier à cette offre de soins, sur le fait qu'il y ait des inégalités liées à la CSP ou à la catégorie sociale à laquelle on appartient, des inégalités liées au handicap ou aux gens. Et on a demandé aux Français d'une part et aux soignants d'autre part si eux-mêmes étaient concernés par ces inégalités. Et la réponse, on le voit à l'écran, elle est troublante, elle est frappante. Déjà, si on regarde à droite, les Français dans leur ensemble, on a un Français sur deux qui nous dit qu'il est lui-même personnellement concerné par une des différentes inégalités que je vous ai listées là. On voit les deux principales à l'écran, qui sont les plus cités. C'est l'accès géographique à l'offre de soins, les fameux déserts médicaux notamment, on peut y penser, et l'accès financier à l'offre de soins. Et on sait que le pouvoir d'achat est une préoccupation extrêmement lourde et que ça vient impacter la santé des gens. Et puis il y en a bien d'autres, celles que j'ai évoquées tout à l'heure sur le handicap notamment. Mais ce qui est peut-être encore plus troublant et choquant, c'est encore nos cordonniers malchaussés. C'est qu'on voit que les professionnels de santé eux-mêmes, alors qu'ils devraient normalement être mieux lotis que la population générale, ils sont encore plus nombreux que les autres à nous dire qu'eux-mêmes sont victimes de ces inégalités d'accès à la santé. Ils sont presque les deux tiers, 63%, à dire au moins un oui, c'est-à-dire être concernés par au moins une des inégalités de santé qu'on a listées. Et notamment, la principale, c'est l'accès géographique à l'offre de soins ainsi que son accès financier où on a 36 et 30% respectivement qui nous disent être concernés par ces inégalités. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait préoccupant. Je vais peut-être enchaîner avec un autre sujet avant de voir comment vous réagissez les uns et les autres sur le sujet parce que c'est assez choquant. Et l'autre sujet, il est spécifiquement lié, on l'a vu, il y a le problème de l'accès financier à l'offre de soins, à ce que nous disent les soignants et les Français sur le fait qu'ils ont dû, pour un cinquième ou un quart d'entre eux, bénéficier d'aides financières notamment pour avoir accès à des soins. C'est ce qu'on voit là à l'écran. On a 21% des professionnels de santé qui nous disent, écoutez, moi j'ai eu besoin d'avoir recours à une aide ou à un prêt pour pouvoir me payer mes soins de santé. Et en population générale, on est à 26% qui nous le disent. Donc c'est quelque chose qui est quand même tout à fait saisissant en 2023 en France. Alors on va revenir sur ce point précis, ne vous inquiétez pas parce qu'il est extrêmement intéressant. Mais tout d'abord, Médéric Monestier, c'est vrai, et Gaëlle Slimane l'a évoqué, on pourrait penser a priori que les soignants sont moins concernés par les inégalités face aux soins. Or c'est l'inverse qu'ils nous disent. Comment expliquez-vous cela ? Alors ça peut être effectivement extrêmement étonnant puisqu'ils sont sur des sites où on a accès aux soins. Donc normalement, ils devraient avoir cette capacité là. En même temps, ce n'est pas simple quand on est parmi ses collègues d'aller se confier, d'aller faire part de ces problématiques de santé, voire psychologiques, voire autres. Et donc ils sont à la recherche de solutions extérieures à l'établissement. Et c'est là qu'effectivement, parfois, ça peut être compliqué qu'ils peuvent encore plus éprouver des difficultés, y compris avec de la distance géographique pour aller chercher ce soin, avec une application forte dans leur métier qui font qu'ils n'ont pas forcément toujours le temps d'aller à l'extérieur pour prendre soin d'eux. Et donc effectivement, ils sont deux fois plus que la population normale à éprouver cette problématique de l'accès aux soins. Vous aussi, ce chiffre vous frappe, Daniel Bélamouzi ? Oui, il est frappant. Il révèle effectivement une forme d'exposition à ces inégalités, surtout des inégalités dans l'enquête d'accès aux soins, qui ne sont qu'une partie des inégalités de santé. Il est probable que les professionnels de santé, comme le reste des Français, et on ne sait pas très bien dans quelle proportion, sont exposés à d'autres types d'inégalités de santé qui débordent largement le contexte des soins. Il y a des questions, par exemple, sur les conditions d'accès, sur le transport, des choses comme ça, qui sont plus dans l'environnement, pour l'accès presque géographique. Et sur les freins, puisqu'on parle de freins financiers, de la nécessité de recourir à des aides ou à des emprunts pour financer une partie du reste à charge, on y reviendra. C'est un des freins. On peut imaginer que les professionnels de santé ont moins de freins, peut-être, sur les questions d'information, puisqu'elle est davantage disponible. Et donc ces éléments-là sont aussi à prendre en compte sur une vision un petit peu plus complexe. si j'ose dire, de l'aspect inégalité, qui serait également intéressant de pouvoir sonder. Mais j'ai été aussi, moi aussi, très frappé par ce chiffre, qui n'est par ailleurs pas très bien documenté sur les conditions de l'aide pour le financement aux soins. On est dans un système, Médric Modessier aussi le disait en introduction, qui est un beau système de santé, au sens où le niveau de couverture est très large, où le niveau de reste à charge est un des plus bas au monde parmi les pays comparables. Donc on est dans un système où, a priori, on se dit, quand on le regarde de manière transversale, que la situation est plutôt bonne et plutôt positive. Mais quand on regarde les choses de manière plus précise et plus détaillée, il y a de véritables sources d'inquiétude. Et voilà, je trouve que ce chiffre, de ce point de vue-là, sonne un peu comme une alerte quand même. Vous parlez justement de ce reste à charge. En France, on a un des restes à charge, grâce à notre système de protection sociale, les plus faibles d'Europe, à la fois grâce à l'assurance maladie obligatoire et aussi les complémentaires de santé. Alors selon vous, qu'est-ce qui s'est grippé dans notre système de protection sociale ? D'abord, peut-être pour en revenir plus spécifiquement aux résultats, ce que ça traduit aussi, je le disais, c'est qu'on a, en termes d'inégalité, un monde hospitalier qui est inégalitaire, c'est-à-dire qui est stratifié de manière importante. Et donc c'est aussi ce que traduisent, d'une certaine manière, les résultats. Ce que traduisent aussi les résultats, c'est qu'on a aussi des professionnels qui connaissent les environnements de soins et qui, donc, sont sensibles à des inégalités, peut-être plus sensibles que d'autres parties de la population, au fait de voir un certain nombre d'inégalités dont ils peuvent eux-mêmes souffrir et qui ne sont pas forcément visibles dans les mêmes proportions au sein de la population. Pour en revenir au reste à charge et à cette question de ce qui se passe dans les situations les plus critiques, c'est une autre manière de regarder les inégalités. C'est-à-dire qu'on peut regarder les inégalités soit de manière transversale, en regardant des logiques un peu de gradation et de stratification sociale, on peut les regarder en s'intéressant aussi aux zones les plus difficiles, les plus critiques. Et c'est aussi ce qu'il faut faire quand on regarde cette question des restes à charge. À l'échelle macroscopique, le reste à charge, je le disais tout à l'heure, il est plutôt limité en France. On est à l'échelle des dépenses de santé, on dit autour de 7 %, avec une baisse assez conséquente au cours des 15-20 dernières années. Donc on a des signaux qui, de ce point de vue-là, sont plutôt positifs. Quand on regarde les choses de manière plus fine, sur ce qui se passe, sur les personnes qui subissent ces restes à charge, on a une fraction de la population qui est exposée à des dépenses qu'on appelle des dépenses catastrophiques, au sens où elles sont importantes en valeur absolue pour les personnes concernées. Et alors c'est des petites fractions de la population, les 1% parfois, les 1 pour 1 000 même qu'on regarde, mais à l'échelle de l'ensemble de la population, ça fait du monde en réalité. Et là, on peut se retrouver avec des situations qui sont dégradées. Il y a peut-être un effet aussi de questionnaire, c'est-à-dire que les questions, elles demandent aux personnes qui sont sondées si elles ont subi ce type d'effet-là, y compris, donc pas simplement au cours des dernières semaines ou au cours de l'année. Donc voilà, d'une certaine manière, ça peut contribuer à amplifier ce phénomène-là. Il faut aussi mentionner, et je m'arrêterai là, que ce reste à charge, il est critique dans certains domaines de soins, pas dans tous les domaines de soins. Il est critique dans le domaine dentaire, où il est beaucoup plus important que pour les soins généraux, presque le double dans le domaine optique, dans le domaine des audioprothèses, où le reste à charge est presque de 40% en ayant eu tendance à baisser ces dernières années. Donc là encore, il y a un paysage qui est varié, et où il est très important de regarder non pas les choses de manière transversale et générale, où les signaux sont plutôt bons et plutôt positifs, mais de manière précise sur les zones critiques, où là, il y a des choses qui restent à faire, d'une certaine manière. Alors, j'ai précisément une question d'une des personnes qui nous suivent, Christine Yvonne-Manuelle, que je souhaite vous relayer. A-t-on des informations sur les causes des réticences à se faire soigner dans son propre établissement ? Vous l'avez évoqué, Médéric Monestier. Est-ce la peur du non-respect du secret professionnel, ou par méfiance envers l'institution elle-même ? Alors, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, parce que je ne pense pas qu'il y ait un sentiment de méfiance. Ce qui est surtout, c'est plus de la retenue, finalement, et, effectivement, avoir du mal, peut-être, à se confier à son collègue, alors que, par ailleurs, on est en relation professionnelle avec lui, ce qui peut être un sentiment compréhensible. Et puis, c'est surtout, également, une forme de manque de temps et d'être engagé dans sa carrière professionnelle en permanence et de, peut-être, ensuite, avoir du mal à retourner dans son établissement professionnel pour se faire soigner. Donc, voilà, c'est cette logique-là. Après, ce n'est pas probablement que ce fait-là. C'est également, voilà, cette difficulté à être dans une organisation qui fait qu'on est très engagé et qu'on n'a pas toujours le temps de prendre soin de soi. Il faut, justement, que les soignants apprennent à prendre soin d'eux, parce que c'est ce qui leur donnera la disponibilité pour ensuite faire leur métier. Alors, j'en profite aussi pour dire, pour donner ce petit rappel à ceux qui nous regardent. N'hésitez pas, évidemment, à vous poser vos questions pendant ce Livestorm, toujours à l'onglet questions, et je me ferai un plaisir de les répercuter en plateau. Mais, Déric Monestier, on constate bien que le lien entre inégalité en santé et niveau de vie se renforce. Est-ce que vous, vous constatez davantage de difficultés pour certains personnels de santé et lesquels ? Alors, effectivement, on a, comme on l'a évoqué, un certain nombre de strates dans l'hôpital avec des catégories socioprofessionnelles extrêmement différentes. Et on a, effectivement, et on le voit, par exemple, sur la catégorie des aides-soignants, des rémunérations qui sont limitées, qui sont liées à la profession, et qui font qu'effectivement, cette catégorie socioprofessionnelle, par exemple, concentre, effectivement, des difficultés financières. Nous avons, à la MNH, une vraie capacité d'accompagnement de ces personnels, d'abord parce qu'on consacre un budget conséquent, plus de 7 millions d'euros par an, pour minorer les cotisations de ces personnels, avec une solidarité de l'ensemble de nos adhérents pour les accompagner. On a également de l'action sociale qu'on déploie à hauteur de 6 millions d'euros par an pour les aider. On a 17 000 coups de pouce chaque année qu'on délivre pour, effectivement, dans ces situations complexes, pouvoir accompagner. On a également déployé un dispositif hospice solidaire avec des assistantes sociales qui permettent de comprendre quelles sont les problématiques de ces agents qui rencontrent des difficultés. On sait qu'on a un certain nombre de difficultés avec des familles monoparentales, avec un certain nombre de situations sociales qui sont complexes. Et puis, comme vous l'avez dit, on a aussi cette espèce de prisme et de miroir déformant du professionnel de santé qui, lui, est confronté à la difficulté des Français qui viennent se faire soigner à l'hôpital. Et donc, c'est cette forme de déformation professionnelle de se dire, finalement, voilà, ils ont beaucoup de problèmes. Donc, quelque part, j'ai moi-même beaucoup de problèmes parce que je les résous au quotidien et je suis engagé sur ce sujet-là. Donc, effectivement, ils peuvent avoir peut-être ce ressenti qu'effectivement, l'inégalité aux soins est importante. Et puis, enfin, ils ont à faire face à un certain nombre de populations enfragilées. On en parlera tout à l'heure. Et ils ont parfois besoin d'être accompagnés pour pouvoir intégrer dans un système qui est plus global l'accueil de ces personnalités, de ces personnes en fragilité. Enfin, je voudrais souligner aussi toute la présence que peut avoir la mutuelle au quotidien à leur côté. On a plus de 2 000 correspondants qui sont issus des rangs des professionnels de santé qui sont là pour les accompagner au quotidien. On a des élus mutualistes qui contribuent à déployer cette connaissance de cette possibilité d'accompagnement. Et on essaye aussi de mettre en valeur toutes les initiatives des établissements qui permettent effectivement d'accompagner ces soignants dans leur quotidien pour essayer de résoudre toutes ces désignalités. Alors, parlons de ce chiffre qui est marquant. 21 % d'hospitaliers qui ont eu recours à une aide financière pour se soigner. On peut d'ailleurs revoir pour la régie cette slide numéro 7. Daniel Benamouzik, ce chiffre, il vous a fait réagir quand on a préparé cette émission au téléphone. Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a deux manières de regarder cette question-là. Soit on regarde ce qui est pris en charge par un système qui est relativement couvant, qui est plutôt universaliste, etc. Donc, on le regarde d'un côté puis on regarde ce qui reste, qui n'est pas couvert. Et là, on se dit, bon, la situation est plutôt pas mauvaise. Soit on le regarde de l'autre côté, c'est d'une certaine manière ce que traduit cette question du besoin d'une aide supplémentaire ou d'un prêt. Et là, on voit qu'il y a des manifestements, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas couverts, qui vont probablement au-delà du système de soins. C'est-à-dire qu'on a aussi, quand on est malade, quand on peut avoir aussi une forme de dégradation de tout l'environnement qui nécessite des transports, qui n'ont pas forcément les transports sanitaires, ou une prise en charge des enfants qui ne sont pas forcément... Et donc, toutes ces dépenses qui ne rentrent pas dans les calculs macroéconomiques, disons, de la consommation médicale, etc., peuvent néanmoins nécessiter, à un moment donné, une forme de financement qui est difficile à assumer pour un ménage, particulièrement si on a affaire à une famille monoparentale, par exemple, ou à des situations qui sont critiques. Donc, c'est un autre type de signal, et c'est un signal, je pense, qu'il faut vraiment entendre, parce qu'il est surprenant, on s'en l'est totalement, mais qui est quand même un élément qui est dissonant par rapport à un certain nombre d'autres éléments, et qui, en même temps, est convergent, avec, par exemple, des données qu'on a sur des restes à charge sur certaines fractions de la population. Je parlais des 1% qui subissent le reste à charge. On a des dépenses moyennes qui sont de plusieurs milliers d'euros, 5 000, 6 000 euros. Quand on va vers les 1 pour 1, c'est des dépenses qui sont encore plus grandes. Donc, il y a des situations de ce type-là qui peuvent être des situations très critiques. Donc, il faut pouvoir observer l'ensemble de ces signaux, pas seulement les signaux rassurants, mais aussi les signaux qui indiquent des formes d'alerte qu'il faut savoir entendre, évidemment. Alors, j'en profite pour continuer à dérouler les questions que nous recevons sur le Livestorm, pour que l'émission soit la plus interactive possible. J'ai une question de Marianne Roetz qui nous dit « La réforme en 2019 du 100% Santé permet la prise en charge par l'assurance maladie sans reste à charge pour l'optique, le dentaire et l'audiologie. Quel impact sur les inégalités de santé ? » Qui souhaite répondre à cette question ? Je peux commencer. Oui. Effectivement, la réforme du 100% Santé qui est en partie prise en charge par l'assurance maladie, mais aussi beaucoup par les organismes complémentaires comme l'AMNH, financièrement, a effectivement permis une augmentation assez forte de l'accès aux soins, notamment dans le dentaire. Ça fonctionne un peu moins bien dans l'optique. Et effectivement, cette démarche du renforcement de l'accès aux soins par, encore une fois, l'écrasement du reste à charge, est effectivement une bonne logique pour travailler sur ce sujet-là. Et je crois que le gouvernement, d'ailleurs, a en projet d'étendre le 100% Santé sur d'autres aspects. Et nous, on est moteur en tant qu'organisme complémentaire dans cette logique qui permet effectivement la réduction du reste à charge et qui démontre la pertinence de ce schéma de financement complémentaire entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires comme l'AMNH. Vous souhaitez compléter pour nous ? Peut-être pour dire qu'en réalité, il y a deux effets dans ce type de réforme et de prise en charge. Il y a un effort qui est fait sur la couverture, donc au sens assurantiel du terme, où il y a un meilleur niveau de couverture pour un certain nombre de dépenses avec des effets effectivement pas tout à fait équivalents selon les domaines où les restes à charge restent les plus importants. Mais un deuxième effet assez intéressant aussi, c'est que le signal qui est envoyé, c'est un signal sur les prix. C'est-à-dire qu'on a, dans la mesure où on a des capacités de paiement qui vont être modérées, ça induit auprès des fournisseurs une baisse des prix dont tout le monde bénéficie. D'une certaine manière, ou une absence de course en quelque sorte à une augmentation, une inflation des prix. Alors ça, c'est un signal qui est peut-être moins évident à avoir en tête dans ce type de prise en charge. Mais c'est un élément qui contribue aussi probablement à une réduction, à une modération qui bénéficie au-delà des populations qui sont concernées directement par le 100% santé. – Très bien. Alors nous avançons dans le cours de cette émission parce que l'heure tourne. Et je me tourne à nouveau vers vous, Gaëlle Slimane. On voit que les Français et les soignants sont en fait parfaitement conscients des difficultés d'accès aux soins des personnes vulnérables ou en situation de handicap. Que dit l'Observatoire sur ce point ? – Il dit ce qu'on est en train tous de se dire et ce sur quoi on échange depuis un moment. Il parle l'Observatoire et il montre clairement que nos soignants, comme les Français, sont persuadés que notre système de santé a beau être formidable, il n'est pas équitable pour tout le monde. Et que les personnes qui sont en situation de précarité ou de difficulté financière, elles ont un moins bon accès aux soins, pensent les Français, plutôt qu'un meilleur accès aux soins. On est sur des ratios, vous voyez, chez les Français, on est entre 41 et 13. Donc sur un ratio de 1 à 3. Il y a trois fois plus de Français qui pensent que c'est plus compliqué pour les personnes en situation de précarité ou de difficulté financière. et on est sur un ratio de 1 à 2 pour les personnes en situation de handicap. On est à 27% des Français qui nous disent ces personnes ont un moins bon accès aux soins contre 13% qui nous disent non, on fait les efforts qu'il faut pour leur permettre d'avoir le bon accès aux soins. Le pire, c'est chez les soignants. Les professionnels de santé, c'est ce que je trouve le plus alarmant, sont finalement encore plus nombreux à nous dire qu'il y a un vrai sujet, un vrai souci pour les personnes en situation de précarité ou de difficulté financière. Ils sont encore plus nombreux à le penser que ne le pensent les Français, la population générale. On est à 53% contre 13%, donc sur un ratio de 1 à 4, si vous voulez. Et le plus gênant, peut-être, c'est qu'en plus, ça progresse dans le temps. On a progressé de 8 points, puisqu'on a déjà posé la question l'an dernier, auprès des professionnels de santé. Il n'était que 45% à penser cela, que l'accès était moins bon il y a un an. Ils sont aujourd'hui 53%. Donc on voit que l'inégalité, elle existe, elle n'est pas tant à leurs yeux, et elle a la même tendance, pense-t-il, à s'accroître. Et ce qui est vrai pour les personnes en situation de précarité ou de difficulté financière, l'est aussi dans une moindre mesure pour les personnes en situation de handicap. Donc on a vu avec les slides précédents qu'au niveau micro, pour ce qui les concernait, Français et soignants nous disent qu'on a des problèmes, nous, d'accès aux soins et d'inégalité d'accès. Et quand on les interroge cette fois au niveau macro sur la perception générale, assez logiquement, ils le pensent aussi très largement. Je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne avec celui où on détaille les données qui sont sur le sujet, où on voit, par exemple, que quand on essaye de détailler les différentes inégalités, et qu'on demande aux Français et aux soignants si notre politique de santé, elle est adaptée ou pas aux inégalités de santé liées au genre, liées à l'origine, liées au handicap, liées à la CSP, à la barrière linguistique, à l'accès financier à l'offre de soins, aux lieux d'habitation ou à l'accès géographique à l'offre de soins. On en a testé donc une dizaine, comme vous le voyez. On vous présente là à l'écran les principales. On se rend compte que, bon, les Français nous disent que globalement, il y a des progrès à faire, et que c'est particulièrement le cas, s'agissant des deux derniers qu'on voit en rouge, c'est-à-dire l'accès géographique à l'offre de soins, 62% des soignants, par exemple, nous disent que notre politique de santé, elle n'en tient pas du tout compte. Et on en a 32% qui disent, oui, elle en tient compte, mais insuffisamment. Et sur la population générale, sur ce problème d'accès géographique à l'offre de soins, les inégalités de santé qui en découlent, en tout cas, on est à 55% de Français qui nous disent que notre politique de santé, elle s'en fiche de ça, elle n'en tient pas compte. Et sur l'ensemble des inégalités de santé qu'on a pu détailler, on a un slide qui ramasse tout ça, qu'on peut peut-être voir à l'écran, pour que vous puissiez mesurer l'ampleur du sujet. On a 40% des professionnels de santé, quand on détaille toutes ces inégalités, qui nous disent que notre politique de santé, elle n'en tient pas compte, de ces inégalités-là. Elle n'est pas du tout adaptée à celles-ci. On en a 45% qui disent, oui, elle en tient compte, mais c'est encore insuffisant. Elle peut encore, elle doit encore s'améliorer dans ce domaine. Et on n'a que 14% des professionnels de santé qui nous disent, écoutez, nos politiques de santé, elles en tiennent parfaitement compte. Donc on a un vrai sujet qui est partagé par les Français, partagé par les professionnels de santé, pour pointer les manquements de notre système par rapport aux inégalités de santé. Mais Derrick Monestier, une première réaction à ce chiffre de 40% à un des soignants qui pense que les inégalités ne sont pas prises en compte par les politiques de santé. Est-ce qu'il vous surprend ? Ou comment l'analysez-vous ? Encore une fois, on a à nouveau un prisme qui est des professionnels de santé qui augmentent la problématique puisqu'ils sont à la fois citoyens français, donc ils ressentent la même chose que la population. Et en même temps, en tant que professionnels, ils sont là pour les accueillir. Et donc, effectivement, ils peuvent parfois être pris ou dépourvus ou en manque d'outils pour accueillir effectivement ces personnalités en situation de fragilité qui nécessitent plus de temps. Et ils sont déjà en train de courir, comme je le disais tout à l'heure, après le temps, donc c'est compliqué. Ils sont parfois confrontés à des situations sociales qui sont extrêmement complexes. Et enfin, il peut y avoir la barrière de la langue qui fait que là aussi, ça peut être difficile d'interagir avec un patient qui est en situation de fragilité. Et donc, ils sont 81% à estimer qu'ils ont besoin d'une aide externe pour pouvoir effectivement traiter la problématique de ces patients en situation de fragilité pour lesquelles il faut qu'on arrive à avoir à la fois une capacité d'adaptation d'un côté, mais aussi peut-être travailler sur ce qu'on évoquera tout à l'heure dans la médiation en santé, c'est-à-dire la capacité de faire entrer ces patients dans un parcours normalisé parce qu'ils auront été préparés avant à pouvoir effectivement s'intégrer de la meilleure manière. Alors là-dessus, la MNH accompagne les professionnels de santé sur le sujet, à la fois avec une démarche Handiconect qui permet effectivement de traiter les problématiques du handicap avec le ministère qui a des responsabilités sur le sujet. On a également avec Coactis déployé sous l'égide du secrétariat d'Etat aux personnes en situation de handicap effectivement la publication d'un certain nombre de fiches qui permettent d'aider les professionnels de santé à justement accueillir ces situations, ces patients en situation de fragilité. Et puis enfin, on valorise l'initiative des établissements parce qu'encore une fois, il y a énormément d'établissements qui travaillent sur le sujet, qui tentent effectivement de lancer des nouvelles initiatives et pour pouvoir les mettre en valeur, on a lancé des trophées handicap notamment qui permettent effectivement à la MNH de valoriser l'action des établissements de santé dans cette nouvelle démarche et dans cette innovation pour prendre en charge encore une fois ces patients en situation de fragilité ou de handicap. Oui, c'est vrai que Daniel Benamouzik, on le voit en fait, précarité financière, handicap, tout ça sont des facteurs aggravants de la précarité en santé pour mener une politique publique qui produise des résultats. Est-ce qu'il faut associer selon vous ces personnes précaires et handicapées sans quoi on risque l'échec finalement ? Oui, certainement, j'aimerais revenir sur les chiffres qu'a présenté Gaël, sur le signal qui est envoyé, qui est assez fort, sur un diagnostic assez sévère quand même, sur la présence de ces inégalités-là, qui contraste un peu avec les valeurs universalistes, de la prise en charge d'un système couvrant, voire très couvrant, etc. Donc là, on a quelque chose qui est très contrasté, c'est pas le propre du système de santé, c'est-à-dire qu'on a des choses, quand on regarde, par exemple, à titre comparatif, le système d'éducation national, on a aussi des choses avec des principes qui sont très universalistes, et quand on regarde dans le détail, il y a beaucoup d'inégalités et une sensibilité aux inégalités. Donc c'est pas le propre, d'une certaine manière, du système. Et une difficulté aussi à prendre en charge, du coup, à ces personnes ? Absolument. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans du déclaratif, et dans le déclaratif, il y a plusieurs choses. Il y a un constat qui est fait, mais il y a aussi un constat qui est fait par rapport à des valeurs. Comment les Français se situaient par rapport à ces questions d'égalité ? Ils sont massivement égalitaristes, beaucoup plus que dans d'autres pays où il y a une forme de tolérance par rapport aux inégalités. Et donc les chiffres très élevés qu'on voit traduisent à la fois un constat et un jugement. Et c'est aussi assez intéressant de le relever. Est-ce que les politiques sont complètement absents sur ces choses-là ? La thématique des inégalités est quand même assez présente depuis un certain temps dans un certain nombre de débats et de politiques publiques. Je pense que ça a été encore plus évident pendant la période Covid où ces aspects-là ont été partagés par l'ensemble de la population, que ce soit en termes de risques, en termes d'effets sanitaires et même de mortalité très stratifiés, très différenciés au sein de la population. Donc, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus partagé. Ça fait partie d'une culture commune, y compris d'une culture politique commune, qui devient une exigence, qu'on voit par exemple apparaître dans la fabrication des plans régionaux de santé qui sont actuellement en cours de finalisation, où cette thématique apparaît assez fortement, et peut-être plus fortement que ce n'était le cas auparavant. Mais enfin, dernier point, ce n'est pas parce qu'on essaye de lutter contre les inégalités de santé qu'on y arrive, parce qu'en réalité, malheureusement, elles dépendent beaucoup d'inégalités qui n'ont rien à voir, en fait, avec le système de santé. Elles dépendent beaucoup, voilà, du revenu, on le dit, de l'emplacement géographique, qui traduit lui-même des tas d'autres dimensions, etc. Et donc la capacité à partir du système de santé à améliorer les choses, elle n'est pas inexistante, mais elle n'est pas infinie non plus, et elle ne permettra certainement pas de résoudre l'ensemble de ces points. Donc voilà, je pense que ces signaux, ils doivent être pris pour ceux qui le sont, et avec une certaine complexité. Après, ce qui apparaît, je disais tout à l'heure, soit on regarde les inégalités, soit on regarde les populations les plus exclues, d'une certaine manière, et il faut faire les deux, bien évidemment. Et de ce point de vue-là, ce qui est apparu aussi ces dernières années de manière assez forte, c'est la nécessité d'associer ces publics-là, d'aller vers ces publics-là, de faire avec ces publics-là. Ce sont des démarches qui se renforcent, qui s'inscrivent eux-mêmes dans une perspective, disons, de moyen terme, où le droit des patients, où le pouvoir d'agir des patients, l'empowerment, comme on dit parfois, a eu tendance à être renforcée. Et là, on est sur des tendances qui datent déjà de plusieurs décennies. Il n'en reste pas moins que les... Plus on va vers ce type de problématiques, plus les problématiques sont complexes, différenciées, avec des populations extrêmement différentes, et donc, du coup, des problématiques de santé qui n'ont presque rien à voir entre les problématiques sur les personnes les plus précaires, pour des raisons économiques, ou sans domicile fixe, par exemple, des personnes qui sont des personnes migrantes, des personnes qui sont des gens du voyage, qui ont des problématiques tout à fait spécifiques par rapport aux questions de santé. Donc, on a toute une gamme, en fait, de problématiques qui rendent les choses aussi assez difficiles à prendre en charge et qui apparaissent aussi, du coup, comme une forte exigence. Alors, ouvrons désormais un nouveau chapitre dans cette discussion, parce que face à ces vulnérabilités qu'on a décrites, les soignants pourraient s'arrêter au constat. Or, en fait, on se rend compte qu'ils se prennent en main, qu'ils agissent, qu'ils se forment et que les structures dans lesquelles ils travaillent s'adaptent. Gaëlle Slimane, je me tourne encore vers vous, que dit l'enquête sur le sujet ? Vous avez trois chiffres importants à nous donner. Oui, elle dit exactement ce que vous venez de résumer dans votre propos pour m'introduire. Elle dit que les soignants s'adaptent, l'enquête, et elle dit que les établissements s'adaptent. Donc, on a des gens, les soignants que nous interrogeons, qui peuvent se montrer assez critiques, Daniel Benamouzik a dit fort justement qu'il y avait un niveau d'exigence en France qui n'était pas le même que celui qu'on voit dans les autres pays européens par rapport aux questions des inégalités. Mais les soignants, s'ils sont critiques, ils constatent aussi des choses. Dans l'enquête, on a demandé si la structure dans laquelle ils exerçaient, elle avait mis en place des systèmes pour faciliter l'accès aux personnes vulnérables. Et on a détaillé un certain nombre d'éléments. Est-ce que, par exemple, la structure a mis en place un ou des traducteurs, une signalétique adaptée, la langue des signes, de la médiation en santé, on en parlera dans un instant, des documents rédigés grâce à la méthode facile à lire et à comprendre, etc. Et on a listé toutes les choses. Et à la fin, ça fait 74% des soignants qui nous disent que mon établissement, l'établissement dans lequel j'exerce, a mis en place au moins l'une de ces choses-là. Donc, qu'on ne soit pas quand même ici uniquement les tireurs de sonnettes d'alarme légitimes, mais qu'on puisse montrer aussi, ce que montre bien l'Observatoire MNH, des éléments intéressants et positifs sur ce point. Par ailleurs, on a d'autres éléments qui sont intéressants sur l'étude. C'est qu'on a demandé aux soignants s'ils pensaient être suffisamment sensibilisés ou formés sur la prise en charge de ces patients qui connaissent toutes ces difficultés, toutes ces vulnérabilités. Je peux vous dire une chose en sondage quand on pose cette question. Est-ce que vous êtes suffisamment ceci ou cela ? En général, les gens disent non. Pour qu'on dise oui, il faut vraiment qu'il se soit passé des choses. Et là, vous avez l'immense majorité des soignants interrogés qui nous disent ben oui, moi, effectivement, on m'a sensibilisé ou formé. Vous voyez, en vert foncé et en vert clair. On m'a sensibilisé ou formé à la gestion des patients en fonction de leur âge, en fonction de leur situation de handicap, 82 %, en fonction de leur précarité, de leur genre, un petit peu moins quand on est confronté à des patients non francophones. C'est un petit peu plus compliqué. Mais quand même, à chaque fois, on a bien une majorité de soignants qui disent oui, des choses ont été faites par mon établissement et donc aussi par moi. Enfin, dernier élément, vous l'avez évoqué tout à l'heure en posant la question à Daniel ou Médéric, les états, et d'ailleurs Alain et l'autre, je crois, la structure dans laquelle les soignants exercent, elle fait des choses et elle le fait, et ça, c'est peut-être nouveau, je pense, il y a 10 ou 15 ans, on n'observait pas des chiffres comme ça, elle le fait en associant les personnes concernées. Alors, soit systématiquement, c'est le cas dans 10% des cas, soit le plus fréquemment, au moins, pour certains dispositifs ou pour certaines catégories de personnes concernées. Mais à la fin, ça fait 84% des professionnels de santé qui sont au courant de ce qu'a fait leur établissement dans ce domaine parce que beaucoup ne le savent pas. Mais pour ceux qui savent si leur établissement a associé ou n'a pas associé, dans l'immense majorité des cas, il y a eu sur le E une association des patients concernés par ces différentes précarités aux politiques qui ont été mises en place. Donc ça, c'est quand même la note vraiment positive des informations qu'on a pu recueillir dans l'observatoire. Alors justement, Médéric Monestier, associer les personnes concernées, on en parle, le faire avec, est-ce qu'il est aussi important que le aller vers et qu'apporte l'association de ces personnes vulnérables au dispositif d'aide ? Alors, peut-être en complément de ce que vient de dire Gaëlle, effectivement, les professionnels de santé aujourd'hui reconnaissent que les établissements s'engagent sur le sujet et eux-mêmes sont engagés avec leur établissement. Ils sont aussi engagés à l'extérieur dans des tissus associatifs, dans un certain nombre de structures qui, effectivement, essayent de développer, le faire avec ou le aller vers. Ce que disent aussi les professionnels de santé qui sont toujours dans l'exigence d'essayer de traiter ces inégalités. Enfin, quand on est engagé pour le soin et pour venir en aide, finalement, à la population, on a envie de s'améliorer encore plus et probablement qu'on pousse le niveau d'exigence de manière très élevée, ce qu'ils attendent aussi, c'est que finalement, leur engagement sur ce traitement des inégalités soit reconnu par leur employeur, par l'établissement, dans cet engagement extérieur associatif, aussi dans leur capacité linguistique qu'ils peuvent déployer, venir en aide au niveau de leurs collègues, qu'ils puissent aussi parfois être reconnus comme référent dans l'établissement, comme étant quelqu'un qui a des compétences spécifiques ou qui s'est un peu plus engagé ou qui finalement concentre un peu plus ses efforts sur ces aspects-là de manière à ce qu'on puisse reconnaître leur engagement et bonifier encore plus cette action des établissements de santé dans cette logique d'accompagnement de cette population qui est en précarité ou en situation de handicap. Daniel Bédamouzik, est-ce que vous partagez ce constat, ce sentiment ? Oui, peut-être quelques points par rapport à ça. On est dans un contexte hospitalier, on a une vision de l'hôpital comme un acteur évidemment du soin, parfois même du soin de haute technicité, mais l'hôpital, son nom l'indique, c'est aussi l'endroit de l'accueil d'une certaine manière et c'est une fonction qu'il a toujours exercée. On a tendance parfois à l'oublier et en particulier pour les populations dans un état le plus critique et pas seulement par rapport aux soins où cette dimension sociale est évidemment aussi très très importante. Alors on observe une forme évidemment d'accueil mais également de création de nouveaux types de dispositifs au sein des établissements, c'est ce que traduisent les résultats de l'enquête, les professionnels sont conscients en termes de passerelle d'accès aux soins par exemple ou des choses comme ça. Ce qu'on observe aussi, on l'a regardé en région Île-de-France, c'est que ce type de dispositifs qui au départ étaient vraiment focalisés sur la prise en charge des situations de très très grande précarité, elles ont tendance à élargir aussi leur public, on parlait des populations allophones en fait, en Île-de-France par exemple avec des enjeux de migration qui sont forts et dont la prise en charge pose toutes sortes de questions et de difficultés. Donc on a une forme de plasticité de ces structures pour les types de problématiques, ça mérite d'être noté et on a aussi une forme d'extension parce que le monde hospitalier n'est pas un monde clos, c'est un monde qui est ouvert, qui est ouvert sur l'ambulatoire, qui l'est de plus en plus et qui devra l'être de plus en plus et on a aussi des formes d'extension de ces problématiques parfois à des enjeux auprès d'interlocuteurs qui eux sont dans le secteur ambulatoire et donc il y a des enjeux en quelque sorte de ne pas considérer uniquement l'hôpital comme le réceptacle si j'ose dire de ces situations mais d'une prise en charge qui est plus transversale et plus globale. La co-construction, on en parle beaucoup en ce moment, patients, soignants pour réduire les inégalités, est-ce que pour vous c'est une bonne démarche selon vous puisqu'on voit que les soignants sont très attentifs à associer les personnes vulnérables aussi à leur pratique quotidienne ? Alors effectivement, d'une manière générale, le monde de la santé associe les communautés de patients et les patients et c'est normal puisque le patient doit être lui-même l'acteur de sa santé. C'est ce qui doit aussi conduire toutes nos actions de prévention sur le sujet puisque par définition, il faut embarquer les patients dans cette logique de réduction du risque et puis savoir aussi embarquer l'ensemble du tissu et de l'écosystème qui tourne autour de l'hôpital et qui permet effectivement, on va en parler, je pense après, sur les problématiques de médiation qui embarquent un certain nombre d'organismes et d'initiatives qui permettent effectivement d'aider l'hôpital à conduire son action sur des problématiques qui sont sociétales et qui vont bien au-delà de l'action de l'hôpital en tant que telle. Oui, d'ailleurs, le temps passe très vite et donc je vais effectivement aborder la troisième partie de cette émission. Pour aller plus loin encore, on se rend compte que les professionnels de santé ont un fort tropisme pour la médiation en santé. Alors, Gaëlle Slimane, que nous apprend l'Observatoire sur ces différents éléments. Vous avez trois chiffres importants à nous relayer. Peut-être un premier qu'on va voir à l'écran, c'est que ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'on fait déjà des choses, ce n'est pas parce qu'on nous dit que notre hôpital, notre établissement de santé nous a déjà formés, nous a déjà accompagnés, qu'on est d'une certaine manière un petit peu prévenus sur ces sujets, qu'on pense qu'il n'y a rien à faire. On a 81% des professionnels de santé qui nous disent malgré tout ce qui est déjà fait, eh bien oui, j'ai eu besoin d'un interprète, d'un médiateur, d'un aidant, de quelqu'un pour m'aider à améliorer ma relation avec les patients avec qui je rencontrais des difficultés. 81%. Deuxième chiffre intéressant, et d'ailleurs, j'ajoute que c'est quelque chose qu'on observe chez les différentes strates de soignants, infirmiers, soignants, médecins. Deuxième élément, un autre chiffre dans le même esprit, on les a interrogés sur la médiation en santé. Et on a, là encore, 8 soignants sur 10, 80%, qui nous disent qu'ils seraient prêts à accepter l'aide d'un tiers dans le cadre de sa relation avec une personne soignée, dans le cadre de la médiation en santé. Et on pourrait se dire, bon, les soignants, ils sont prêts, mais peut-être que les patients n'y seraient pas prêts. Et donc, on a posé la même question en miroir aux Français. Et pour les deux tiers des Français, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Ils seraient, eux aussi, prêts à accepter cette médiation en santé. Alors, la médiation en santé, il faut aussi dire qu'elle doit mieux se faire connaître. Est-ce que vous avez des éléments aussi là-dessus ? Peut-être le seul bémol, c'est qu'il y a un appétit pour la médiation en santé, une envie de médiation en santé. En revanche, sur le à quoi sert la médiation en santé, je ne sais pas si on a un chiffre qui va pouvoir l'illustrer à l'écran. Il est là. On voit qu'il y a plein de bonnes volontés chez les soignants et chez les patients. Ils nous disent la médiation en santé, pourquoi pas ? D'ailleurs, elle peut améliorer la communication entre le patient et le soignant. la médiation en santé, et les Français le disent aussi, elle peut permettre de gérer un conflit entre patients et soignants. Peut-être qu'on saura un petit peu de ce que ça devrait être. Et on ne pense pas suffisamment à une des dimensions de la médiation en santé. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne pensent pas du tout que ça puisse servir, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui se cite prioritairement, qui est le fait d'aller vers les personnes éloignées du soin. Et donc, de contribuer à résoudre, à réduire ces inégalités de santé dont on parle tant. Donc, ça signifie qu'il y a peut-être un principe de la médiation en santé qui suscite de l'appétence, qui est soutenu, mais sur ce que ça peut apporter comme bénéfice, et notamment ce dernier bénéfice, il y a sans doute encore des éléments d'information à faire passer aux Français d'une part, mais aussi aux soignants. C'est vrai que ce chiffre de 13% allé vers des personnes éloignées, il frappe parce que c'est quand même pas beaucoup. Monsieur Médéric Monestier, vous, comment définissez-vous la médiation en santé et quelle est son utilité ? C'est une question extrêmement intéressante. Le commun des Français, j'allais dire presque le français moyen, mais c'est un peu péjoratif, imagine dans la médiation une logique de gestion de conflits, effectivement, parce que souvent, on entend parler de la médiation en justice ou quand on divorce ou etc. Et en fait, c'est un beau mot qui permet plutôt de mettre les gens en lien et en relation. Et c'est vraiment cette image-là qu'il faut qu'on arrive à porter pour que cette démarche se généralise, pour que cette démarche soit comprise, pour que cette démarche soit recherchée et améliorée. Et effectivement, c'est vraiment cette logique-là qu'il faut qu'on arrive à déployer et à démocratiser. Il y a un rapport ministériel sur la médiation en santé qui a été remis au ministère de la Santé récemment. À sa petite échelle, la Ménage a effectivement contribué à cette documentation. Et ce rapport, au-delà de redéfinir effectivement quelle doit être la définition de la médiation, comment est-ce qu'on peut la vulgariser, met en valeur aussi toute l'action des acteurs qui sont en train de démontrer toute l'efficacité de la démarche, mais qui ont besoin de financement pour pouvoir sécuriser leurs actions, pour pouvoir pérenniser leurs actions sur le long terme. Parce qu'on voit qu'on a un certain nombre d'actions, comme sur la prévention d'autre part, qui nécessitent de structurer des actions de long terme pour démontrer que c'est efficace. Et puis aussi pour mettre en place une courbe d'expérience qui permettrait effectivement d'améliorer la démarche. Il y a nécessité aussi probablement de créer un véritable statut du médiateur en santé qui permet effectivement de valoriser sa démarche et qui permet d'en faire peut-être jusqu'à un vrai statut métier sur le sujet pour qu'encore une fois on puisse le reconnaître et le porter et engager un certain nombre de personnes sur le sujet. Et enfin, c'est de faciliter l'accès à la formation à ces médiateurs en santé de manière à ce qu'ils renforcent leur professionnalisme et qu'on aille effectivement dans une démarche qui soit la meilleure possible pour encore une fois accompagner ces soignants qui doivent se concentrer. On a dit tout à l'heure qu'ils doivent être en bonne santé pour pouvoir être disponibles pour pouvoir soigner. Là aussi, ils doivent se concentrer sur le soin et le fait qu'ils soient accompagnés par des acteurs externes qui permettent effectivement d'accompagner les patients dans ces situations-là. C'est effectivement une belle mission dans laquelle la MNH a décidé de se lancer depuis bien longtemps maintenant. Alors, vous venez d'en parler mais d'Éric Monestier, la question du statut de ces médiateurs et de leur professionnalisation, elle est posée. Il y a une loi qui depuis 2016 encadre la médiation en santé. Pourtant, on voit bien qu'elle reste quand même relativement méconnue, y compris des soignants. Est-ce que, selon vous, Daniel Benamouzik, il faut instaurer un statut, une professionnalisation avec des diplômes qui actent une compétence ? Cette question de la médiation, elle pose comme un certain nombre d'enjeux sur lesquels on a échangé précédemment, la question de la relation finalement entre les soignants et les patients. Et on voit bien que c'est une relation qui ne va pas de soi, qui pose un certain nombre de difficultés. On a vu que les professionnels sont plutôt conscients du souci d'aller vers, d'organiser leur relation avec les patients. La médiation fait partie certainement des éléments qui permettent de renforcer ce lien-là. On a surtout la vision à la fois professionnelle et institutionnelle de ces enjeux-là. Il serait intéressant d'avoir le vécu de patients qui se heurtent à des difficultés et qui est peut-être un son de cloche un peu différent que celui qu'on a à ce stade et qui renforce d'autant plus l'importance de ces dispositifs de médiation. La médiation, c'est à la fois un sujet qui est émergent, qui commence à s'institutionnaliser, sur lequel on a des éléments effectivement de droit, sur les aspects par exemple relatifs à la déontologie de celui qui sert de médiateur, qui doit servir dans l'intérêt du patient et pas dans un intérêt tiers ou dans l'intérêt de l'institution. Donc il y a des enjeux de ce type-là qui méritent effectivement des formes d'encadrement. Mais enfin, c'est un sujet qui est émergent. C'est un sujet qui n'est pas si connu. C'est un sujet qui renvoie à des réalités extrêmement variées. Et c'est peut-être par certains aspects une autre manière de requalifier des choses qui existent par ailleurs. Le patient perd, le traducteur, d'autres formes d'intervention de tiers dans cette relation. Donc c'est intéressant. Moi, je n'ai pas de préjugés par rapport à ça. Et je regarde d'un point de vue sociologique la diversité des situations auxquelles tout ça, cette notion de médiation renvoie. Je remarque aussi qu'elle, quelque part, c'est une manière de requalifier des activités relativement anciennes dans le système de santé. Ce n'est pas d'hier qu'il y a eu des assistantes sociales, qu'il y a des psychologues, qu'il y a des aidants familiaux qui jouent ce rôle de médiation depuis plus longtemps, dont le rôle probablement est devenu plus difficile pour toutes sortes de raisons. Les recompositions de la sphère familiale, le statut de ces professionnels-là au sein des établissements aussi, qui est souvent une position compliquée. et donc, il y a un enjeu de redéfinition des frontières de cette prise en charge. Est-ce qu'elle est suffisamment mûre pour donner lieu à un statut, qu'ils vont donner fige un peu les choses ? Quelles sont les formes de financement les plus adaptées pour qui ? Je n'en sais trop rien. Il est probable que dans certains cas, il y ait un réel intérêt, y compris économique, à rentrer dans ce type de problématiques parce que ça peut éviter des ruptures de parcours, ça peut éviter des choses qui sont notoirement inefficientes, à la fois pour le patient, mais pour le système dans son ensemble. Donc voilà, c'est des choses qui mériteront d'être regardées, qui sont en cours de construction. On peut se féliciter qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui s'investissent et qui prennent en charge ce type de problématiques qui vont mûrir dans les prochaines années, je n'en doute pas. Alors, vous parlez de l'aspect financier, Gaël Siman, on a aussi des chiffres là-dessus parce que c'est considéré comme un frein par les personnes interrogées dans cette enquête. Oui, quand on demande aux Français et aux soignants quels sont les facteurs qui freinent le plus le développement de la médiation en santé, pour eux, il y en a un qui ressort massivement, les professionnels de santé, le site à 52% et les Français sont à 38%, c'est l'idée qu'il n'y a pas de financement dédié. Et puis, il y a un autre facteur qui, selon eux, freine, c'est la difficulté de trouver ce médiateur, cet intermédiaire qui puisse accompagner le patient. Après, il y a d'autres freins qui ne sont pas listés ici et qui sont sans doute moins gênants parce qu'on a vu avec l'enquête qu'ils étaient levés. Par exemple, on pense, chez certains professionnels de santé, qu'il y aurait un problème d'acceptabilité de cette pratique par les autres professionnels de santé. Moi, j'y suis prêt, mais je pense que les autres ne voudront pas. Non, on a interrogé les autres et ils y sont prêts. Donc, ce frein-là est peut-être moins gênant. En revanche, le frein-clé, c'est le financement et puis c'est qui qui va pouvoir s'en charger. Alors justement, Médéric Monestier, sur le financement de la médiation, qu'est-ce que vous proposez à la MNH ? Alors, à ce stade, on a, dans un premier temps, on a contribué aux travaux pour faire connaître cette médiation et puis on a, à travers notre grande cause, mis en exergue, effectivement, alors nous, on s'adresse plutôt aux professionnels de santé, donc l'idée, c'est effectivement d'arriver à continuer à faire accepter la nécessité d'accueillir avec bienveillance toute cette démarche de médiation de manière à ce qu'effectivement les professionnels de santé soient complètement dans cette logique de travailler avec ces médiateurs, d'arriver à interagir positivement avec ces médiateurs pour effectivement améliorer leur fonctionnement au quotidien. Est-ce que vous, vous avez le sentiment, Daniel Benamouzik, que la médiation en santé, vous avez dit qu'elle était émergente, que c'est une priorité de santé publique ou pas ? Je ne dirais pas qu'à ce stade, c'est une priorité de santé publique. On est sur des problématiques vraiment d'émergence. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle renvoie à beaucoup de situations, à beaucoup de problématiques, potentiellement à pas mal de types d'acteurs soit pour lesquels il y a un besoin de médiation, soit parce qu'ils jouent de fait, de facto, ce rôle-là, et donc je pense que tout ça, à un moment donné, va nourrir ce qu'on appelle en science politique un problème public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va devenir une problématique publique et du coup, avec une chance de déboucher sur, à un moment donné, des actions de santé publique un peu structurées. Je note quand même au passage que cette question de la médiation, elle a été prise en charge par la loi, mais on a aussi un certain nombre de travaux de la Haute Autorité de Santé, on a des travaux de Santé publique France qui attestent du fait que ces éléments de réflexion sont de plus en plus nourris. À ce stade, beaucoup par des expériences, par des retours d'expériences, par une sorte de caléidoscope de situation de médiation, il y aura certainement à un moment donné besoin de mettre un peu de cohérence, de forme de financement complémentaire ou pas, on verra, d'une certaine manière, les choses sont encore très largement à débattre de manière prospective. Oui, et il y a aussi ce rapport interministériel que la MNH a remis avec dix propositions pour lever les freins à la médiation. L'heure tourne très très vite et malheureusement, il est temps déjà de conclure. Je voudrais vous remercier tous les trois d'être venus en plateau pour nous éclairer sur les enjeux de cette étude très complète et encore, on n'en a pas extrait tous les éléments. Dès la fin de cette émission, sachez que vous pouvez regarder en replay l'intégralité de ce webinaire et vous recevrez également un lien avec l'intégralité de cet observatoire qui est vraiment riche en enseignement dont nous avons essayé détailler au mieux les résultats et je vous renvoie aussi pour consulter cette enquête sur le site mnh.fr. Je vous dis à très vite sur Acteur Public TV. Je vous remercie !